Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis très, très excitée de venir vers vous pour un tuto express parce que, vous savez, dernièrement, j'ai fait à quelques reprises le pop-up. Vous savez, le pop-up avec les cartes, les cartes pivotantes que j'appelle. Vous savez, il fait ça, comme ceci. Ça, c'est un prototype que j'avais fait en papier, que j'ai fait hier, parce que on m'a demandé à savoir si je savais pour des mesures pour des plus grands pop-ups. Alors, ceux que je faisais toujours, celui-ci. Les cartes sont petites, comme vous voyez. Alors, si jamais on veut faire des cartes plus grandes, alors comment est-ce qu'on fait pour calculer? Alors, je suis très excitée parce que j'ai finalement figuré la façon que ça se passait. Alors, j'ai fait un prototype hier. Lui, je vais vous le montrer parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur celui-là. Alors, je vais vous montrer aussi pourquoi ne pas faire. Alors, ici, vous voyez, on a le pop-up, celui où est-ce que j'avais 9 cm de bande et pour les cartes et pour le mécanisme. Et puis, on avait 20 cm pour le mécanisme. Alors, si on coupe ça en deux, ça donne 10 cm d'un côté et 10 de l'autre. Et puis, on faisait une ligne de pliure à 5.5, ce qui nous laissait 4.5. Alors, si vous vous calculez, vous avez 4.5 cm de large pour la moitié du mécanisme, la moitié du toit de la maison, et vous avez 9 ici. Alors, si vous regardez ça, puis vous pensez un petit peu, vous allez dire, ah, regardons, c'est la moitié. Ça veut dire que mon toit de maison ici, il est exactement à la profondeur de la hauteur, c'est-à-dire de mes cartes. Et puis, quand on fait le mécanisme, tout ça, avant de l'installer, alors, on voit bien que les toits de maison ont un angle droit ici. Alors, hier, j'ai fait plusieurs essais hier soir, et puis, parce que je devais en faire un, puis je l'ai fait un plus grand, regardez comment est-ce qu'il est grand, lui. Puis, il fonctionne bien en plus, regardez-moi ça. Alors, j'ai allumé, je me suis dit, ah, regardez donc, un angle droit, c'est ça qui dit que, pour qu'on ait un angle droit, c'est qu'on a le double de cette mesure. Donc, on avait 9 cm, ici, et 9 cm ici. Alors, le toit de maison est 9 cm de large, et puis, la hauteur est 9 cm. Lui, il est un peu plus grand, parce que c'était un des essais que je faisais pour avoir un plus grand. Et puis, c'est correct pour ce qui est du mécanisme. Une fois que c'est fait, ensuite, le format des cartes, comment est-ce qu'on calcule le format des cartes? Alors, ça, c'est un autre problème. Alors, ici, on a la même hauteur que le mécanisme, alors ça, il n'y a pas de problème. On doit rester dans la même hauteur que le mécanisme. Pour ce qui est de la largeur, alors, quand vous avez vos cartes, alors, vous avez un pli au centre, parce que vous avez 4-4, alors, lui, il doit vraiment arriver au centre de la largeur du toit. Et puis, le joint, où est-ce que c'est qu'il va être collé sur le mécanisme, doit être un minimum de 1 point... Ici, j'ai 1 point 7. Alors, moi, je pensais 1 point 5, peut-être, mais allez plutôt vers le 1 point 8 à 2 cm de largeur, ici. Ça veut dire que votre carte, quand vous calculez à partir de la moitié du toit... Je vais vous montrer ici. Même chose. Alors, la carte, quand on plie ici, on est à la moitié du toit, exactement au centre du toit, OK? Alors, la largeur qui va rester ici doit dépasser de 1 point 8 à 2 cm minimum. Il fallait plus. Je vais vous montrer un autre exemple. Parce qu'il faut que, pour que ça se plie bien et que ça n'accroche pas, quand on ferme, qu'on n'ait pas à aller plier les cartes ensemble, comme on ne devrait jamais faire. J'en vois beaucoup, même moi, je le faisais à l'occasion. Mais, idéalement, on veut vraiment que ça se fasse tout seul. On ne veut pas l'aider à fermer. Alors, il faut avoir plus. Donc, ici, moi, si j'ai 4 point 5... Ici, j'ai 4 point 5 centimètres de la moitié de la maison, du toit de la maison, ça veut dire que ma carte va être minimum 6 point quelque chose. Si j'ai 6, c'est tout, tout juste. Alors, 1 point 5, c'est vraiment le gros, gros minimum. Je vous recommande d'aller plus vers le 1 point 8 à 2 centimètres de plus large pour la largeur de vos cartes que vous allez multiplier par 4. N'oubliez pas, vous en avez 4 sur une bande que la largeur du toit. Alors ça, ça fait qu'il n'y aura aucune pression qui va vouloir que ça décolle, comme vous voyez ici. Et puis, quand vous allez le fermer, vu qu'il va être plus éloigné sur le côté, ça va se fermer tout seul, comme lui ici. Vous voyez comment ça se ferme tout seul? Ça n'accroche pas du tout. Ici, ça frotte une petite seconde, mais c'est correct. C'est normal. En haut, ça n'accroche pas du tout, du tout. Alors ça, c'est mon grand. Alors lui, pour vous donner un exemple, alors, puis aussi, c'est une idée pour voir comment est-ce que vous pouvez calculer si vous avez un format de carte que vous voulez avoir exactement. Alors moi, mes cartes ici ont 12 centimètres. Alors je me suis fait une série de 4 cartes. Donc j'avais besoin de 48 centimètres. Donc j'ai pris deux morceaux de mes papiers et puis j'ai fait un joint ici, derrière, au centre. Alors j'ai deux morceaux ici, de 24 centimètres. C'est-à-dire, ici, la hauteur, moi j'ai 20 centimètres. Alors j'ai 10, 10, 10, 10. Alors je n'avais pas assez avec mon papier de large. Alors c'est possible que vous ayez à faire un joint ici au centre. Alors une fois que vous avez fait votre joint, vos cartes sont décidées, parce que vous avez besoin vraiment de ce format pour les photos. Alors là, à partir de là, vous allez savoir que la hauteur de votre mécanisme va être la même hauteur que les cartes. Ensuite, vous allez vous prendre une grande bande d'environ une fois et demi. Alors une carte et demi environ. Alors ça donnerait environ 15 centimètres. Si j'ai 14, puis ça fonctionne, mais 15, j'aurais aimé mieux. Alors une fois et demi la largeur des cartes, fois deux, parce que c'est double ça là, ça veut dire 30 centimètres. OK? Alors là, vous avez 30 centimètres. Ensuite, vous cherchez le centre de votre morceau, puis vous allez calculer ici si on a 12 centimètres. Alors vous allez devoir avoir 6 centimètres chaque côté de votre centre. Je vais en faire un avec vous. Mais je vais faire plus petit, parce que je ne veux pas avoir à faire des cartes ensemble. et puis le reste est comme ça. Alors là, quand vous allez plier, ça va être d'un coin du 12 centimètres à l'autre coin ici. Même chose de ici à ici. Alors j'en fais un avec vous. Alors je vais couper deux morceaux ici, aléatoires. Alors ici, j'ai 11 centimètres. OK? Alors pour mes cartes, c'est 11 centimètres, ça va. Pour mon mécanisme, il faut que ce soit un peu plus petit. Alors mes cartes vont être... Je peux décider tout de suite, alors je peux plier en quatre tout de suite. On va faire ça, ça va tout de suite déterminer la forme des cartes. Je vais fermer lui, pour ne pas le briser. Alors ici, je vais faire une ligne au centre. Ensuite, au centre du reste. Puis encore même chose ici. Alors ça, c'est ça, mes cartes. Alors moi, j'ai des cartes de 7 centimètres, parce que j'avais 28 de large, mon papier, par 11. Alors, une fois que c'est fait, là, vous allez trouver le centre de votre mécanisme. OK? Avec un crayon, vous êtes à 28. Alors on va à 14. Ça, c'est le centre du mécanisme. Alors si ici, on a 11 centimètres, ça veut dire que je vais aller faire une marque à 5.5. Alors, 5.5 chaque côté, ce qui va donner 11 centimètres total. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je trouve mon centre. Ici, comme ça. 14. Il faut être bien, bien précis, hein, si vous voulez que ça fonctionne. 5.5. Alors ici, j'ai une marque ici et ici. OK? Alors ça, je mets ça de côté. Là, je vais prendre la planche à rainures. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une cléoire. Alors moi, je me suis passé le même ici. Ça, c'est une suggestion d'une abonnée. Merci. Je ne me souviens pas avec le nom de la personne, mais je trouvais que c'était une merveilleuse idée. Je me suis fait une ligne ici de crayon-feutre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre... Alors là, il faut faire un X ici. OK? Alors, c'est normal, pour que l'angle droit soit droit, 90 degrés chaque côté, il faut que la hauteur et la largeur soient la même. C'est ça, le truc. Alors là, je vais me faire une ligne diagonale de cette pointe ici à ici. Même chose de ici à ici. Puis une au centre ici. Alors, je fais mes lignes de pliure. Alors ici, à partir de cette ligne jusqu'à l'autre. Alors, j'enligne mon point ici sur ma ligne noire et puis l'autre en haut. Puis je me fais une ligne de pliure comme ceci. Même chose ici, sur celle-ci. Je mets mon pique ici. Pas mon pique, mais mon stylet. Ici. Et comme ça. Puis je vais en profiter pour faire la moitié. Parce qu'on fait une ligne au centre aussi. Alors, j'ai 11 cm. Ça va être à 5,5. Je fais une ligne de pliure exactement là. Bien droite. Ça devrait tout se rencontrer ici au centre. Bon. Une fois que tout ça est fait, alors là, si je regarde ici, je mets la ligne du centre de mes cartes sur ma ligne du centre de mon mécanisme. Ici, je vais en enlever un peu parce que je pense que c'est mieux quand c'est pas complètement... Peut-être que non. Que c'est pas complètement égal. Ici, je me trouve à avoir 1,5 cm. C'est vraiment le minimum. J'aurais pu avoir eu du papier plus large. J'aurais pu faire, si vous avez tout 30 cm, puis faire un petit peu plus grand vos cartes. Parce que là, j'arrive tout juste au 1,5 qui est le minimum. Alors, j'aurais aimé arriver plus loin, mais c'est correct. Alors, ça va arriver ici. Puis, le reste, je pense qu'on est mieux d'en enlever un petit peu. Alors, je vais garder deux tiers. Je vais enlever ça ici sur le mécanisme. Ça, je suis pas certaine si c'est nécessaire d'enlever, mais je crois que oui, ça fait moins de pointes qui retrousse quand on ferme le mécanisme. Voilà. Alors, ça, c'est mon mécanisme. Alors là, vous allez tout plier comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les côtés comme ceci avec la poingue qui va aller en haut. Vous allez presser sur les côtés. Alors, ça, pour que tout ça soit comme ceci. Puis, vous allez avoir le petit toit de maison qui va se former. Puis, ça va être absolument égal parce que vous allez vraiment calculer au poil. Ici, si vous voulez, vous allez voir que peut-être qu'il y a un petit point qui ne se forme pas bien. Alors, il faut aller l'aider à faire vraiment un pic. Parfois, ça fait comme un carré. Alors, comme ceci. Et la carte, je vais la plier en accordéon. Comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, on prend la colle. Alors là, vous devez avoir votre accordéon avec le centre qui remonte, comme la montagne. une montagne et deux plateaux. On ne veut pas avoir deux montagnes et une vallée. C'est vraiment une montagne au centre. Alors, vous allez enligner. Je vais faire une ligne au centre. Ici. Alors, j'ai 11 cm. Je vais aller à 5,5. Idéalement, ça aurait été vraiment d'avoir des cartes un peu plus larges. Mais ça va quand même fonctionner. Alors ici, je vais enligner mon centre de la montagne, de mes cartes, ici. Puis, je vais enligner le papier tout le long, bien égal. Bien égal tout le tour. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de monter ici. Je mets de la colle en haut, jusqu'à ce qui dépasse ici de quand on plie la carte. Ça, je l'avais déjà montré. Moi, c'est vraiment le ratio que je vais vous montrer, mais en même temps, je vais le faire au complet. Puis ensuite, je l'ai tourné de côté, puis je fais encore en haut. Ou bien, si vous ne tournez pas de côté, vous faites en bas de l'autre côté. Donc, il va falloir les opposés collés ensemble. Que ça soit en haut ici, ça va être en bas là. Si c'est en haut ici, ça va être en bas ici. Alors ça, c'est votre... Le canet. Alors là, pour le fermer, vous allez le plier comme ceci. Comme ceci. Puis ça, ça va tout se fermer. Puis là, vous allez pouvoir insister sur les plis. Moi, j'attendais d'avoir tout fermé le mécanisme pour aller presser sur mes plis. Ici, c'est possible que ça fasse un petit bombé. Si jamais ça fait un bombé, vous enlignez le centre ici, puis vous allez presser vers l'extérieur. Pour que ça soit bien plat. Comme chose ici. Comme ceci. Je vais aller presser vers l'extérieur. Peut-être que tu as un quart de millimètre qui reste. Je pense que ça fonctionnerait pareil. Alors, vous voyez, c'est ça. Ici, ça me donne 1,5 cm. C'est vraiment le minimum. Alors, quand je l'ouvre, je fais ça. Et puis là, quand vous allez le coller, vous collez un côté ici. Moi, j'utilise la colle plus forte pour les coins. Plus vous êtes proche de votre 1,5 cm, plus vous allez avoir besoin de mettre la colle forte pour les coins des deux côtés. Alors, vous allez coller ça sur l'intérieur de votre rabat, au centre. Alors, vous allez avoir calculé le centre de votre page. Vous collez. La pointe arrive tout juste à l'intérieur de la ligne du rabat, du plieur du rabat. Alors, vous allez le coller en haut. Une fois que c'est collé, vous allez presser, 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 presser. Ensuite, vous allez mettre la colle en bas. Vous allez coller en haut. Puis ensuite, vous allez mettre la colle en bas. Vous allez refermer le tout presser. Il faut que tout soit bien droit. Quand vous allez le coller, faites bien attention que ça soit bien droit. Alors, il faudrait peut-être vérifier la largeur ici et ici pour que ça soit la même. Parce que si ce n'est pas égal, ça va faire un pop-up qui va ouvrir de travers. Alors, ça, c'est important. Alors, si je reviens au ratio, comme je vous dis, vous calculez la largeur de vos cartes que vous voulez. Ou, si vous voulez, vous pouvez commencer par le mécanisme pour ce qui est de la hauteur des cartes de l'issaboire. OK? Alors, vous allez faire votre mécanisme la même largeur que vos cartes. Vous trouvez le centre. La même hauteur que vous avez ici, vous allez faire une marque de chaque côté pour avoir la même largeur pour le toit de la maison ici. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Vous faites vos lignes de pliure, vous pliez tout ça. Ensuite, vous calculez une carte qui, une fois qu'elle va être installée, vous allez avoir tout plié. Vous pouvez prendre un papier assez long ou pliez juste le centre pour commencer. Ensuite, vous allez regarder à savoir que vous ayez plus que 1,5 cm. Passez le pli de la petite maison pour le pli de la prochaine carte. Là, vous faites une marque. Vous allez plier là. Alors, ça peut être jusqu'à 2 cm. Pas de problème. Puis ensuite, vous allez avoir la même distance, la même largeur de carte que vous avez déterminée ici et ici. Avec du 30, ce que je vous ai donné comme mesure, vous avez du 30 cm. Faites 30 cm vos cartes. Prenez le 30 cm au complet. Moi, j'avais 28 pour les cartes. Alors, prenez le 30 au complet puis ça va vous donner 5 mm de plus. Vous allez avoir 2 cm. Ça va être parfait. Alors, c'est ça le ratio. Alors, c'est des questions dites-le-moi, mais je pense que c'est assez clair. Alors, même largeur de toit de maison que la hauteur du mécanisme et puis les cartes, même hauteur que le mécanisme et puis on calcule la largeur à partir du centre jusqu'à environ 1,8 minimum centimètres du pli. Ça va être la largeur de la carte et puis on a les autres. Si vous n'avez pas suffisamment de papier parce que vous allez les avoir vraiment grandes comme moi j'ai fait ici. Alors, moi, j'ai pris deux feuilles et j'ai fait un joint derrière ici. Ça fonctionne à merveille. Ça fait des grandes cartes parce que moi ici, j'avais 12 cm de haut. Alors, mon toit de maison a 12 cm de large. Mes cartes ont 12 cm de haut comme le mécanisme. J'ai plié, j'ai calculé ma carte. Ici, je l'ai faite à... Ici, je l'ai faite à... Imaginez-vous donc, j'ai 4 cm de plus que le pli de mon toit. Alors, vous voyez, vous pouvez aller plus loin encore. 4 cm. Puis, j'ai calculé mes 4 cartes. Puis, je les écolle ensemble. Puis, ensuite, j'ai continué la technique pour l'installer. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, je vais vous mettre quand même dans la boîte de description le ratio, comment ça fonctionne. Regardez, lui, je ne l'ai pas collé droit. Il n'est pas droit tout à fait. Alors, lui, il ne fonctionnerait peut-être pas. Mais ce que reste, c'est juste un petit prototype pour vous montrer. Alors, voilà. J'espère que ça vous aide. Et puis, si oui, dites-le-moi. Puis, si jamais vous avez des problèmes pour le calcul, écrivez-moi. Je sais, je vais avoir beaucoup, beaucoup de questions. Mais c'est correct. Je vous donnerai, si vous me dites, la largeur. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que pour savoir si ça rentre dans votre page, il faut calculer que vous devez avoir toute la largeur du mécanisme à partir du centre jusqu'à la carte. Alors, vous calculez ça et puis la largeur de votre carte. Alors, vous voyez, si je plie tout ça, ça me dit exactement ce que ça prend. Alors, la maison plus l'espace que j'ai entre le pic du toit de la maison et le début de la carte et puis toute la largeur de la carte. Alors, c'est pour ça qu'ici, moi, je l'ai fait vertical parce qu'il n'entrait pas dans ce sens-là parce qu'il est vraiment très loin. Je ne sais pas si vous voyez. Comme je vous dis, j'ai 4 cm ici. Alors, j'aurais pu le faire plus proche et il aurait été moins haut. Ça aurait fonctionné aussi. Mais je voulais avoir des grosses cartes et je voulais que ça soit bien, bien remonté. Alors, vous voyez, c'est remonté tout ça. Plus que vous êtes loin de votre point de mécanisme, plus que vous allez être élevé dans les airs comme ça. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça va vous aider. Ça va vous aider. Je pense que personne que j'ai regardé sur YouTube et je n'ai pas vu personne qui a parlé du ratio. Tout ce que je vois, c'est des tutos. J'en ai vu quelques différentes grandeurs que celui qui est 9 cm de hauteur et puis le mécanisme 20 cm de large et les cartes 24. Alors, moi, c'est ce que j'avais fait tout le temps avant. Ça, c'est super bien ici. Alors, j'en ai vu beaucoup de celui-là. J'en ai vu quelques-uns plus grands, mais je n'ai pas regardé vraiment comment est-ce qu'ils calculaient. Ils ont donné les mesures, mais je ne pense pas qu'il n'y a personne qui ait donné le ratio à savoir comment calculer, dépendamment si vous voulez avoir un format de carte ou si vous voulez avoir juste plus grand que ces petites cartes-là parce que c'est vraiment petit pour mettre des photos et c'est bien d'avoir plus grand. Alors, j'espère que ça va faire la différence et que tout le monde va s'en servir parce que je suis très, très fière d'avoir découvert ce calcul. Alors, voilà. Alors, ce tuto est ajouté dans la playlist des tutos express. Alors, allez voir, surtout les nouveaux, allez voir la playlist parce qu'il y a tout plein d'informations, comme vous voyez celle-ci. Il y en a des plus simples. Il y a toutes sortes de choses. Alors, je vous recommande d'aller regarder, surtout avant de commencer un projet parce qu'il y a toutes sortes de trucs avec, si vous savez tous ces trucs-là, vous allez être prêts à commencer à faire des projets assez intéressants et puis plus élaborés. Alors, voilà. Merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bye-bye. Merci.